Les organisateurs de ces journées galois ont décidé qu'il y aurait eu une journée spéciale, celle d'aujourd'hui, qui serait consacrée à un développement des idées des galois particulièrement intéressant, à savoir la théorie des extensions galoisiennes, des corps de nombre, et les représentations linéaires de ces groupes, par exemple la théorie des motifs. Les deux premiers exposés, celui de Bost et le mien, seront plutôt historiques, en ce sens que nous parlerons pas mal du XIXe siècle, mais aussi du XXe, et je crois que les trois autres exposés seront plus récents, celui de Fontaine sur les motifs et les deux autres sur la théorie de l'Anglance. Donc je vais démarrer en essayant de vous donner des dates clés, à mon avis, du développement de la théorie des extensions abéliennes. Alors, j'utiliserai le langage de maintenant, je n'essaierai pas d'employer celui des auteurs que je citerai, ce qui fait que je parlerai de groupes de galois avant même que galois ne les ait définis. Parce que la première date que j'ai envie d'écrire au tableau, c'est celle-ci. C'est Gauss, les Disquisitionnes arithmétiques. C'est un livre absolument fondateur pour différentes raisons. Tout d'abord, par le modèle qu'il a donné, parce que la précision des démonstrations de Gauss est telle qu'elle a servi de modèle, ce qui fait que la théorie des nombres a eu la chance d'avoir un texte fondateur parfaitement bien rédigé, ce qui fait qu'on n'a plus osé, après Gauss, bon, on a fait des démonstrations fausses, bien sûr, nous en faisons toujours, mais tout de même pas avec la même liberté que dans certains sujets. Vers les années 1850 ou 1860, 50 ans après, Sall étudiait la théorie des coniques et démontrait des théorèmes basés sur des principes. C'était des principes au sens de la physique, c'est-à-dire une chose qu'il ne fallait pas mettre en doute. Alors, il y a donc ce rôle de modèle de Gauss, c'est du point de vue galloisien, qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement ? Deux choses, la loi de réciprocité quadratique et la cyclotomie. Toutes les deux, ces deux choses, nous les voyons d'un point de vue galloisien, de la façon suivante. La première, il s'agit des extensions du corps Q qui sont galloisiennes avec le plus petit groupe de gallois non triviales possibles. Le gallois a deux éléments. Ça, ça ne pose pas de problème en soi, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont les nombres premiers se comportent dans l'extension en question, donc A égale Q de racine de D, disons. Comment est-ce que P se comporte ? Eh bien, visiblement, il se comporte de façon très différente, en supposant que P ne divise pas deux D, par exemple, suivant que D est un carré ou pas, mode P, ou non. Et la loi de réciprocité vous dit que cela dépend de propriétés de congruence de P, équivalent à P congruent à quelque chose, modulo, disons 4D, par exemple. Par exemple, si P congruent à 1, non, mais je ne vais pas, c'est plus détaillé que ça. Alors ça, nous allons retrouver ça, puisque c'est le modèle même des théorèmes du corps de classe qui vont nous dire que la décomposition ou les propriétés du Frobenius de l'idéal premier dans une extension abélienne dépendent simplement d'une certaine classe, d'un groupe de classes d'idéaux. Et la cyclotomie, en particulier, la fameuse construction du polygone à 17 côtés, dans laquelle on voit Gauss étudier en langage moderne les propriétés, disons, de Q 17, en observant, si j'ose dire, que le groupe de Galois, c'est Z sur 17, Z étoile, et que c'est un groupe cyclique d'ordre 2 puissance 4. Et ce qui fait que, toujours au point de vue, en prenant le point de vue de maintenant, on nous écrive bien, on écrivait, ceci comme une tour, avec toute une série de corps, chaque fois de degré 2, les uns sur les autres, le premier étant, bien sûr, plus de racine de 17. Et l'exposé qu'on donne Gauss est absolument un modèle d'application de la théorie de Galois, et d'ailleurs, on le trouve en général reproduit dans les textes sur la théorie de Galois, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, de ce point de vue-là, il fallait commencer par citer Gauss. J'ai envie aussi de citer une phrase de Veil assez discutable, mais elle vous donnera quand même l'opinion de Veil sur ces choses-là. En 47, pour ample que soit nos généralisations des résultats de Gauss, on ne peut dire que nous l'ayons vraiment dépassé. Ça, c'est en 47. Ça signifie que Gauss n'aurait pas été surpris par les résultats du corps de classe. Veil n'aurait sans doute pas écrit cette phrase plus tard, parce que, visiblement, l'introduction de ce qu'on appelle la philosophie de l'anglance est quelque chose qui va au-delà de ce que Gauss avait vu. Bon, probablement. En tout cas, il fallait commencer par citer ce texte. Alors, si on continue, c'est un bon début pour ce siècle. Si on continue, alors bien sûr, vers 1830, on vous a abondamment parlé de Galois, et puis il y a aussi la belle et Jacobi. Mais du point de vue qui m'intéresse ici, je n'ai pas besoin d'en dire plus, si ce n'est quand même que les idées de Galois ont mis pas mal de temps à être comprises. D'abord, à être publiées, puisque la première publication, c'est par Liouville. En 1846, on vous a sûrement raconté ça déjà ici. Et l'assimilation par les contemporains a été assez lente. Il n'y a certainement rien avant 1850, autant que je puisse le voir. En 1853, oui, je vais en parler. Et c'est surtout la publication par Jordan de son traité des substitutions, en 1870, qui a mieux fait connaître le Galois. Donc, la date principale que je veux mettre maintenant, elle est capitale aussi. En 1837, au fur et à mesure, j'ai fait un petit papier pour retenir des dates, d'Iriclet. D'Iriclet, à cause, bien sûr, du théorème de la progression arithmétique, encore un autre exemple de théorème de densité, et l'introduction de méthodes analytiques. et dans mon exposé, je parlerai assez souvent de méthodes analytiques. Il est absurde, à mon avis, de vouloir séparer les méthodes purement algébriques, qui sont souvent pas très efficaces, des méthodes analytiques. et en particulier, voici une des choses que démontent d'Iriclet. Pour la progression arithmétique, j'admets que vous savez ce que c'est. est une des applications que d'Iriclet donne. Il est quelque chose d'un petit peu moins connu, peut-être. application. Vous prenez un nombre au premier P de congrès à 3 modulo 4. Pour éviter un cas particulier, je vais supposer moins égal à 3. Alors, vous regardez les résidus quadratiques. Donc, les carrés modulopés. Les carrés non nuls modulopés. Alors, il y en a P moins 1 sur 2. Et vous les représentez comme souvent on le fait comme des entiers qu'on prie entre 0 et P moins 1. et puis, vous avez P sur 2 qui a la bonne vertu de ne pas être un entier, ce qui fait que vous divisez l'intervalle en 2 et disons que vous avez appelé, disons, je vais prendre des notations V et N, le nombre des carrés qui sont dans cet intervalle. Autrement dit, dans l'intervalle 1, à P moins 1 sur 2. Et vous appelez N les autres. Alors, bien sûr, la somme des deux, c'est ça. Mais comment se répartissent-ils ? Eh bien, Dirichlet démontre, bon, c'est pas à peine que je réécrive son nom, il démontre le thérapie suivant. Tout d'abord, que V est plus grand que N. il y a plus de petits résidus quadratiques que de grands résidus quadratiques. et en plus, V moins N P congrue à 7 modulo 8, P congrue à 3 modulo 8, où H de moins P est ce que Gauss a appelé le nombre de classes de formes quadratiques binaires de discriminants moins P. C'est un nombre de classes d'idéaux. Et ça, c'est trois fois. Par exemple, si vous prenez P égale 11, vous avez l'intervalle 1,5 et combien contient-il de carrés ? Bon, il contient 1, il contient 4, certainement. D'autre part, 25 est un carré, donc 3 est un carré. Il en faut encore un. 5 est un carré parce que 16 est un carré. Donc, il contient déjà 4 carrés, tandis que l'autre, évidemment, il contient celui qui manque. Il y a 1. La différence est 3. Mais P est congrue à 3 modulo 8. Donc, le nombre de classes est 1. Et c'est le nombre de classes du corps de discriminants moins 11. Bien, cette formule-là, diriquez qu'elle l'obtient en passant l'anémie, en regardant la fonction d'état du corps quadratique pour S égale à 1. Effectivement, c'est aussi une des choses qu'il faut dire, c'est qu'il introduit la fonction d'état au moins usuel, mais surtout les fonctions L. Pour le corps du rationnel, en réalité, il fait un petit peu mieux parce qu'il regarde aussi des séries du type somme de 1 sur AX2 plus BXY plus CY2 puissance S séries pour une forme quadratique définie positive. Et ça, ça revient, nous le savons maintenant, à regarder les extensions abéliennes non pas de Q, mais du corps Q de racine de moins D. Donc, nous sommes quand même dans le sujet en question. Mais l'introduction des méthodes analytiques, c'est une chose effectivement de telle importance. Il fallait la mettre en évidence. Dans les grandes dates, excusez-moi, dans les grandes dates qui viennent ensuite, bon, moins importantes peut-être, mais intéressantes aussi, 1844, Eisenstein, la loi de réciprocité cubique, est démontrée de façon essentiellement très simple. Alors que l'analogue pour quartique, Gauss en avait fait un petit peu une montagne, mais Eisenstein fait ça très rapidement. Il faut mentionner aussi coumeur, bien sûr. La théorie des idéaux commence, mais la date, bon, si, il faut quand même citer aussi 1853, Kronécker, parce que c'est la première fois, à mon avis, que l'on voit réellement des hypothèses galloisiennes, Kronécker démontre, bon, avec quelques petits trous, il démontre que toute extension abélienne, abélienne, donc un groupe de galois abélien, ça rentre dans mon sujet, est contenu dans un corps cyclotomique, dans un corps de racine de l'habilité. Bon, alors, comme je vous le disais, sa démonstration a des trous, elle a été reprise par Weber plus tard, et sa démonstration est également connue pour avoir des trous, mais le théorème s'appelle Kronécker-Weber, mais Hilbert en a donné, alors je ne sais pas la date, est-ce que je l'ai là, la de Hilbert, oui, quand même, 1896, a donné une démonstration correcte, et c'est un théorème qui a beaucoup frappé les arithméticiens et beaucoup au XXe siècle se sont amusés, pour se faire la main, à donner des démonstrations plus ou moins élémentaires de ces résultats. par exemple, Shafariwitsch a commencé comme ça, pratiquement son premier travail a été une démonstration du théorème de Kronécker-Weber. Alors j'arrive à une autre date, essentielle, bien qu'elle n'ait pas énormément de rapports avec les groupes de Galois-Bellian, mais on ne peut pas ne pas la citer maintenant. C'est 1859, Riemann, avec son texte sur un nombre premier. Alors, il y a là-dedans plusieurs idées complètement nouvelles. La première de ces idées est de regarder la fonction habituelle de cet AQ de S qui était connu, par exemple, Euler connaissait bien, mais de la regarder sérieusement dans le plan complexe, appliquer la théorie de Cauchy, au lieu de se borner, parce que, vous l'aurez peut-être dû le dire, quand Dirichlet introduit ses fonctions L, il ne les introduit pas comme fonction d'une variable complexe. Du moins, il ne s'en sert pas. Dirichlet regarde toujours S de la forme, je crois que c'est 1 plus Rho, sa notation favorite, avec Rho positif, de façon que ça converge, et ensuite, il fait tendre Rho vers 0. C'est ça la façon de voir le comportement au point 1. Tandis que dans l'Iman, vous voyez la fonction de Zeta dans tout le plan complexe, et en particulier, la découverte des zéros complexes. ça, c'est quelque chose que personne n'avait vu du tout. Et comme conséquence de ces zéros complexes, il montre aussi ceci. si vous appelez comme d'habitude pi de x le nombre des nombres premiers plus pi de x, il montre que pi de x se décompose en un terme principal. c'est celui qui va vous donner à peu près x sur log x. Un peu mieux que ça, mais enfin... Et puis, un train d'onde en quelque sorte. une infinité de termes dépendant qui oscillent périodiquement et dont les fréquences ou je sais quoi comment dire en physique sont données par les zéros complexes. Et ça, ce côté oscillatoire, ce côté ondulatoire de la fonction qui compte les nombres premiers, ça aussi, c'est quelque chose de complètement nouveau à l'époque. Il y a un livre de vulgarisation récemment qui a vraiment très bien expliqué ça. Il s'appelle Prime Obsession. Il a été traduit en français, d'ailleurs, mais avec un titre moins joli que celui-là, par John Derbyshire. Je vous le conseille parce qu'il y a des calculs numériques dans ce livre, ce qui n'est pas courant dans un livre populaire. Il y a des calculs montrant les développements avec comment on calcule les morceaux de ce train d'onde. Donc ça, c'est complètement, c'est une espèce de bombe qui arrive. C'est uniquement pour la fonction sans état. Alors, je continue la liste. Ah, oui. j'ai dit que Deadkin ne regardait que les valeurs de S qui sont réelles. En fait, dans le cours qu'il a publié ensuite, il y a ces fameuses leçons et les forzés de l'hérit clé avec la collaboration de Deadkin. Ça va un petit peu plus loin et en particulier le résidu en S égale 1 est calculé. Alors, les leçons de Dirichlet-Edkin comme date, elles se sont échelonnées. Disons que ça commence en 1863. mais qu'il y a eu plusieurs éditions. Il y a le fameux onzième supplément. Un très long supplément par Deadkin tout seul et qui pratiquement a servi de modèle aux exposés de la théorie des nombres pendant une centaine d'années à peu près. Je me souviens un mathématicien français avait publié un livre niveau troisième cycle sur les corps de nombre. Ce qui est essentiellement basé sur le onzième supplément. On n'a pas changé grand-chose. Alors, oui, là j'ai aussi une autre date dans cette période-là qui est 1880. En 1880, qu'est-ce que c'est que j'ai que je voulais citer ? Ah ben oui, c'est la suite. C'est de nouveau chronécaire. Et c'est presque la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le théorème chronécaire Weber qui dit que les corps abéliens sur Q sont contenus dans un corps cyclotomique. Et son rêve de jeunesse, c'est comme ça qu'il l'appelle, Huguen Traum, dit la même chose si j'ose dire, plutôt analogue pour les corps quadratiques imaginaires. Mais à ce moment-là, bien sûr, la cyclotomie ne suffit pas. Il faut utiliser les courbes elliptiques si vous voulez parler un langage algébrique, géométrique plutôt, les courbes elliptiques. Et si vous voulez parler un langage analytique avec des valeurs de fonctions de Wehr-Strauss, des choses comme ça. Plus précisément, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer par adjoindre à votre corps les valeurs des invariants modulaires, les J, des courbes à multiplication complexe. Et puis ensuite, vous ajoutez certaines fonctions des coordonnées, des points tendre-finis sur ces courbes. Les lancers précis n'est pas si faciles à faire. Et il y a d'ailleurs ici quelqu'un qui a fait un livre, qui a fait non pas un livre, mais un article dessus. C'est Chaparrer. Non, on perd Chaparrer. Le titre se termine par... Alors, est-ce que c'est en anglais ou en français ? C'est... Non, c'est en anglais. Le Comedium Errors. Ce n'est pas le titre complet, mais c'est la partie la plus intéressante du titre. Parce que ce rêve de jeunesse de Kroniker a été, en quelque sorte, popularisé par Hilbert et sous une forme explique Chaparrer un peu incorrecte. Et les démonstrations ensuite semblent... Je ne vais pas résumer ce que Chaparrer raconte très bien dans ce texte-là. Mais enfin, vous verrez qu'il y a effectivement une petite comédie, mais finalement, il y a un terrain. Le rêve de jeunesse est parfaitement correct et c'est malheureusement à l'heure actuelle tout ce que nous avons dans cette direction. Si vous prenez un corps qui n'est pas cul et qui n'est pas chromatique imaginaire, nous n'avons pas une description aussi jolie des extensions abéliennes. En fait, nous n'en avons pas, mais nous n'en avons pas de candidats. Et j'avouerai que nous ne savons même pas si c'est une question raisonnable. Elle ne l'est peut-être pas. Alors, continuons sur ces dates-là. Ah, là maintenant, j'arrive à Weber, mais je préfère, parce que Weber a introduit les groupes de classes d'idéaux, mais je préfère garder Weber pour la suite et passer tout de suite à résultats analytiques. Adamard de la Vallée-Coussin. Je ne sais jamais si il y a un très lignon ou pas entre les deux. Non, il n'y en a pas ? Pardon. Autrement dit, le théorème des normes au premier. donc le développement asymptotique de phi de x. Ou du moins un début de développement asymptotique. Alors, pour Adamard, c'était visiblement un sous-produit de sa thèse. Dans sa thèse, il avait étudié les fonctions entières et il avait démontré un théorème de décomposition des fonctions entières quand vous connaissez leur zéro et quand vous savez qu'elles sont d'ordre disons 1 par exemple, eh bien, vous pouvez écrire un produit infini qui exprime ces fonctions. Et il s'est rendu compte que la fonction de zeta de s est presque une fonction entière et elle a un pôle simple en s égale 1 et bon, alors on la multiplie par s moins 1. À ce moment-là, elle devient une fonction entière et du coup, on peut l'exprimer comme un produit et du coup, les zéros complexes que Riemann avait mis en évidence interviennent. Et en appliquant sa théorie, il arrive à pi de x, il a besoin au passage de prouver la chose habituelle, il avait ce pôle simple en s égale 1, il faut montrer que zéta de s est différent de zéro en ces points-là, mais ce n'est pas réellement difficile. la méthode consistant à comparer ce qui se passe pour 1 plus IT et 1 plus 2 IT. et quand on s'intéresse aux courbes sur les corps finis, cela rappelle un argument de Iara qui expliquait pourquoi on ne peut pas avoir pour une courbe de grand genre de... oui, on ne peut pas avoir autant de points que ce que la borne de veille permettrait parce que dans ce cas-là, ça donnerait un frau bénu dans une direction, mais en prenant le corps à Q2 élément, le frau bénu s'irait dans l'autre direction et on trouverait une courbe avec un nombre négatif de points. Et ça n'existe pas. Et c'est pratiquement le même genre de... Si c'était zéro ici ou bien là, je ne me souviens plus, il se passerait une horaire. C'est ça, voilà. D'accord. C'est ça, c'est l'argument de Iara. Donc, quand Adelaide pousse un, il utilise aussi le théorème de Hadamard, mais il pousse ses calculs beaucoup plus loin que lui. son article est vraiment un modèle de ce point de vue-là. Il vous donne toutes les constantes qu'il peut calculer avec dix décimales, c'est vraiment la morale de l'époque. Et on ressort avec quoi ? Eh bien, on ressort avec un terme principal, le li de x qui d'ailleurs était déjà dans Riemann, bien sûr, il était dans les formules de Riemann. Et je vous rappelle la définition utilisée par Riemann est la suivante. C'est la somme de zéro à x de dt sur log t. Alors, c'est une intégrale qui est un petit peu inquiétante parce que on a des ennuis en zéro, mais l'intégrale converge. On a des ennuis en t égale 1, mais l'intégrale ne converge pas, ce qui fait que par définition, ceci est la limite pour epsilon positif epsilon tendant à faire zéro de somme de zéro à 1 moins epsilon plus somme de 1 plus epsilon à x x plus grand que 1. Alors, ce n'est pas très différent de la fonction x sur log x, mais c'est quand même un peu plus un peu plus joli. Sur le développement asymptotique, on sait bien sûr, ça commence par x sur log x, mais ça continue par 1 plus, par exemple, 1 sur log x plus 2 sur log x au carré plus etc. Et vous pourrez deviner le etc. Au lieu d'écrire 1 et 2, j'écris factoriel 1 et factoriel 2. Comme ça, vous devinerez. plus termes d'erreur. Et en termes d'erreur de Delavallais-Poussin, pour le démontrer, il doit fabriquer des régions sans zéro. Ça doit être la première fois que l'on fait ça pour ce genre de fonction. Et il ressort avec un grand taux de x et puissance moins c racine de log x. C est un centre positif sauf erreur, il ne la calcule. je ne me souviens plus exactement. Il faut réfléchir un tout petit peu pour voir que ça, c'est bien meilleur que les termes qui sont là. Alors, ce que l'on en retient en général, c'est que pi de x est équivalent à x sur log x. ça revient à négliger tous les termes qui sont là. Si vous voulez une approximation un peu meilleure, eh bien, vous pouvez faire x sur log x moins 1 parce que comme ça, vous récupérez le terme qui est là. Je vais vous dire un petit peu mieux. Si vous voulez faire un peu de z, sans faire erreur, vous pouvez vous amuser à faire. Et vous pouvez continuer. Mais vous voyez, si vous prenez par exemple x de l'ordre de 1 million, ce serait dommage quand même de ne pas tenir compte. Log de x n'est pas très gros, c'est une dizaine à peu près. Ce serait dommage de ne pas tenir compte du 1. Mais déjà, celui-là, ce n'est pas très important. Alors, il y avait dans la littérature 18e siècle, je crois, je ne sais plus les dates exactes, une suggestion que ce serait mieux si on mettait x sur log x moins 1 et puis des petites décimales. Mais en réalité, le développement qui est là montre que c'est 1 et il n'y aura pas autre chose. Alors, la méthode de la Damar de la value poussin s'applique absolument sans changement. En fonction, elle, sur Q, les fonctions L usuelles, ça veut dire Eichler. Mais, à l'époque, elle ne s'appliquait pas du tout aux fonctions états d'un corps de nombre. Tout simplement parce que, même avec le Detkin dirait Eichler, on ne savait pas prolonger analytiquement la fonction de l'état d'un corps de nombre. Ça a été connu que pour les corps quadratiques, je pense, c'est tout. Alors, peut-être que je pourrais sauter, oui, puisque je le mentionne, autant sauter à ça, ça me fait perdre quelques années, mais tant pis. 117. Hecke. Il fait le prolongement analytique, le z k2s, et aussi des fonctions L, je ne suis pas sûr, non, si, il a fait aussi des fonctions L. Alors ça, c'est important, bien sûr, mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il introduit de nouvelles fonctions L. Celles qu'il appelle avec grossin de caractère. Alors maintenant, nous les appelons avec caractère de Hecke. Parce que c'était trop désagréable de décliner grossin caractère quand on écrit en anglais ou en français, c'était affreux. Donc, on préfère les appeler caractère de Hecke. Alors ces caractères grossin tiennent compte de l'ordre de grandeur, ils tiennent compte du côté archimédien, le côté archimédien jouent un rôle. Pour vous donner un exemple de ce qu'on obtient par ces grossins de caractère, prenez Q de I et regardez les idéaux premiers de Q de I. Alors le cas intéressant, c'est le cas où P congrue à 1 modulo 4, ce qui fait qu'il s'écrit comme A2 plus B2 et vous avez un idéal premier qui est engendré par A plus IB. Autrement dit, dans le plan, vous avez un certain point qui correspond à l'idéal premier. Il n'est pas tout à fait bien défini parce qu'on peut changer les signes de A et B, on peut changer aussi, on peut les permuter, mais vous pouvez normaliser les choses par exemple en vous mettant dans un angle comme ça. Si vous normalisez, vous voyez que chaque P va vous donner un point là-dedans. Et la longueur de ce vecteur, je vais l'écrire comme on écrit, comme j'ai appris au lycée à écrire les vecteurs avec une flèche comme ça, la longueur du vecteur c'est évidemment racine de P. Vous la connaissez, donc ce que vous ne connaissez pas c'est ça, c'est l'angle. Eh bien, notre théorème de Hecke vous démontre que les angles Phi P sont équidistribués dans le, bon, ici j'ai pris entre 0 et pi sur 2 dans 0 pi sur 2 disons. C'est pi sur 2 ou pi sur 4. théorème analogue pour un corps de norme ou quelconque. Le cas d'un corps quadratique réel est un peu plus amusant encore parce que ici le fait de connaître un demi fait que vous promenez sur un cercle et ce qui vous manque c'est un angle la position sur le cercle. Dans le cas quadratique réel la figure analogue serait vous la donnée de pi un demi vous détermine une hyperbole et alors vous avez les unités du corps qui agissent sur l'hyperbole par des espèces de translation et vous devez prendre un domaine fondamental pour calculer les modules et les unités et c'est là-dedans qu'il y a équidistribution. Mais c'est plus simple dans le cas de l'unisme. Alors comme je vois que le temps avance et qu'on m'a dit qu'il fallait que je ne parle que 50 minutes on va sauter on va abandonner ce siècle carrément et on va passer au suivant et même on va aller jusqu'en 1920 Takagi. Mais cela fait suite quand même à des choses importantes d'une part Weber qui a mis en évidence ce que c'était que les groupes de classes d'idéaux avec un conducteur classe avec conducteur je ne me souviens plus s'ils l'appelaient déjà Führer ou pas. Je ne sais pas. Et puis Hilbert lui-même qui avait essentiellement formulé conjecturalement les théorèmes du corps de classe. Mais ces théorèmes vous décrivent les extensions abéliennes d'un corps quelconque corps de nombre et vous décrivent en termes donc de classes d'idéaux modulant un conducteur. Donc il faut se donner un conducteur c'est essentiellement une famille de nombres premiers d'idéaux premiers avec certains exposants et puis il y a aussi les places à l'infini que l'on met ou que l'on ne met pas. et on définit ce que c'est pour un alpha que d'être congru à 1 multiplicativement modulo M ça veut dire qu'alpha doit être premier à M et que la valuation P i de alpha moins 1 est au moins i P i alpha moins 1 et un tel alpha vous définit un idéal et ces idéaux-là vous décidez de les négliger. Autrement dit vous définissez le groupe des classes d'idéaux de conducteur M ou de conducteur dividant M comme les idéaux premiers à M idéaux fractionnaires divisé par ceux qui sont de la forme alpha où alpha est comme ça. Si vous pensez au corps usuel des rationnels et prenez pour M un anti-ordinaire c'est tout simplement le Z sur MZ étoile. Mais vous pouvez aussi ne pas prendre M égale 1 M trivial à ce moment-là vous trouverez le groupe des classes idéaux usuelles. Alors ce que démontrent les théorèmes du corps de classe c'est que quand vous avez une extension M sur K à groupe de Galois abéliens il existe un M le meilleur possible il y a un plus petit M pour lequel le groupe de Galois apparaît comme isomorphe A classe idéaux par un certain sous-groupe que l'on peut caractériser de façon simple il correspond aux idéaux premiers qui se décomposent complètement dans l'extension mais un point et on a une réciproque si on se donne un sous-groupe quelconque H de CLM il existe une extension unique qui lui correspond donc on a un dictionnaire à peu près sauf que isomorphe A alors dans les textes récents ou pas récents quand quelqu'un vous dit tel homme est isomorphe à ça en général c'est pas ça qu'il veut dire il veut dire qu'il a un isomorphisme et que la démonstration donnera un isomorphisme c'est simplement qu'il rédige mal mais ce qu'il veut dire c'est ça parce que si vous lui dites ah vous voulez dire l'ensemble des isomorphismes de l'un sur l'autre est non vide ah il dit non c'est pas ça du tout que je veux dire bien que ce soit qui va là et bien là malheureusement c'était ça la démonstration de Takagi et la formulation d'ailleurs de Hilbert ne dit pas du tout qu'il y a un isomorphisme canonique elle dit que c'est des isomorphes et vous le démontrez en découpant chacun en morceaux en produits du groupe cyclique et en comptant vos morceaux alors c'est pour ça que la date suivante est si importante c'est Artin en fait plusieurs et là l'histoire de Artin vaut la peine d'être expliquée un petit peu plus alors Artin il y a plusieurs dates Artin je vais commencer en 23 mais avant ça peut-être même peut-être en 22 Artin se pose un problème très concret il regarde les extensions disons de Q un groupe de Galois le groupe de Nicosaèdre le groupe alterné de 5 lettres il le choisit parce que visiblement c'est le plus petit groupe simple non abélien et donc vous ne pouvez pas attraper l'extension par une succession d'extension cyclique et il voulait savoir comment se décompose la fonction de Zeta non seulement du corps mais de tous les petits sous-corps qu'il y a dedans il y a un petit diagramme assez compliqué qui vous donne les différents sous-corps de ça le corps lui-même est de degré 60 alors il établit des relations et il s'aperçoit que pour exprimer les résultats il a besoin d'introduire des fonctions L d'un type nouveau d'un type nouveau parce que je n'ai pas été assez précis vous n'ai pas raconté ce que c'était que les caractères qui interviennent et bien ce sont les caractères de ce groupe c'est le même non mais Arthel s'aperçoit qu'il a besoin des caractères de G plus précisément il a besoin de regarder G muni de ces éléments de Frobenius les substitutions de Frobenius alors ça Frobenius j'aurais peut-être dû le dire 1896 sauf erreur vous avez eu un exposé hier dessus oui c'est ça dessus alors il est amené à faire deux choses à la fois toutes les deux importantes 1 définir des fonctions L non abéliennes non nécessairement abéliennes 2 regarder les fonctions abéliennes sous un angle différent parce que on les regardait comme caractère de G et là le fait que ce soit isomorphe ne sert plus à rien si l'isomorphisme n'était pas précis et donc il est amené à préciser l'isomorphisme le entre parenthèses j'exagère le il n'y en a pas l'isomorphisme de Takagi de la façon suivante la façon dont ces deux choses vont se correspondre est très simple vous prenez un idéal premier P qui ne divise pas M alors il définit quelque chose là dedans mais il définit aussi un élément de Frobenius là dedans et bien vous demandez que l'isomorphisme entre un l'un sur l'autre c'est pas plus compliqué que ça c'était même si simple que paraît-il certains contemporains ont douté de l'énoncer parce que il n'arrive pas à le démontrer il le conjecture de façon de parler c'était un jeune homme il avait beaucoup de culot alors il appelle ça Zatz bon Zatz veut dire une phrase si l'on veut mais en général en mathématiques c'est plutôt un théorème il appelle Zatz le fait que on peut choisir l'isomorphisme de Takagi comme ça et ensuite il ne le démontre pas mais il démontre des cas particuliers des quantités parce qu'il peut réinterpréter tous les gens que j'ai cités avant et bien d'autres et voir que dans chaque cas ça marche c'est bien ça et il fait un commentaire un peu bizarre en disant il est naturel de ne pas pouvoir démontrer le cas général c'est naturel et ensuite il déduit de ce Zatz le théorème pas plus démontré que l'autre d'équidistribution des faux bénus pour les groupes non abéniens pour G quelconque abéniens ou pas dans les classes dans les classes bien entendu du groupe G c'était un élancé que Frobenius avait conjecturé il avait démontré une variante plus faible que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer alors très bonne situation sauf que rien n'a été démontré mais ça n'a pas tardé il n'est pas tardé en 25 Chebotareff démontre directement 3 l'équidistribution alors là ça m'amuse d'essayer de reconstituer ce que Artin a pensé on n'a pas de détails il y a une lettre de lui qui dit est-ce que vous avez vérifié la démonstration c'est pas ça Artin avait certainement une grande confiance dans sa vision des choses et pour lui on ne pouvait pas démontrer le théorème de densité on ne pouvait pas faire 3 sans avoir 2 c'était pas possible parce que 3 vraiment se déduit naturellement de 2 c'est ça l'avoir et cependant Chebotareff l'avait fait quelle conclusion quand vous êtes optimiste la conclusion c'est que Chebotareff sans le savoir avait dû démontrer 2 et plus précisément qu'il avait introduit il n'avait pas démontré 2 on assure ensuite qu'il avait essayé mais il avait introduit un lème et Artin dégage ce lème et s'aperçoit qu'avec ce lème il démontre enfin son zatz et donc la loi de réciprocité est démontrée mais c'est très curieux de voir le rôle que Thérynon nabélienne a joué dans toute cette histoire alors j'ai l'impression qu'il ne me reste plus de temps alors je vais simplement dire quelles sont les choses que j'aurais aimé citer il y avait une traduction par Chevalier des idèles mais en 36 au fond je me suis arrêté là en 26 c'est ma naissance je pourrais peut-être prendre ça comme argument pour m'arrêter ici mais si vous voulez et peut-être je répondrai à des questions sur ce que j'aurais pu raconter dans les autres je vous remercie il y a-t-il des questions dans cette salle oui pourquoi ça pardon il y a-t-il des questions dans cette salle comment ? non mais je crois que c'était plusieurs le problème c'est que c'était plusieurs questions il y avait les idèles mais il ne nous a pas dit ce qu'il fallait poser comme question après je vous lis les petites notes que j'ai prises 1936 Chevalier-idèle avec topologie non séparée j'avais mis un point d'exclamation en 1936 Veil les idèles avaient leur vraie topologie et leur relation avec les caractères de Hecke ça c'était important en 1940 Chevalier la théorie du corps de classe en ayant éliminé toutes les méthodes analytiques il considérait ça comme un succès j'ai ajouté sur le mot papier elles se vengeront en 1950 la thèse de Tate en 1951 Veil la théorie du corps de classe où on voit les groupes des classes d'idèles qui apparaissent comme des espèces de groupes de galois dont on ne sait pas de quoi mais c'est le début de la cohomologie ensuite 55-50 Deuring les courbes elliptiques à multiplication complexe dictionnaire avec les grosses caractères les caractères de Hecke ensuite la multiplication complexe mais je pense qu'on va en entendre parler peut-être la multiplication complexe alors un côté péadique que je n'ai pas mentionné Iwa Savoie en 1958 qui introduit des choses comme les fonctions d'état péadique et on continue avec des fonctions d'état et L puis enfin on arrive à 67 et là les choses changent de style vous avez le gros tendic qui introduit les motifs et les groupes motiviques et vous avez le début du programme de Langlands mais ça je pense que ça va on va en parler dans la suite bon mais je m'arrête là cette fois-ci Non mais moi j'aurais une question sur ce que vous venez de dire comme je vais faire la thèse de Veil là-dedans La thèse de Veil non Vous n'avez pas lié la thèse de Veil j'ai entendu la thèse de Veil La thèse de Veil qui n'introduit pas vraiment de résultat nouveau mais qui a introduit un point de vue qui s'est révélé exactement le bon pour la suite ce qui est tout aussi important c'est bon allez on va s'arrêter là si vous voulez non alors là je suis supposé prononcer une phrase magique qui est amphi d'arbou ce qui déclenche quelque chose là-haut et la question c'est est-ce que dans l'amphi d'arbou il y a des questions pour le professeur Serre on ne peut pas se mettre non à première vue non normalement l'amphi d'arbou devrait apparaître sur cet écran à ce moment-là mais ça c'est pas c'est pas l'amphi d'arbou non mais justement c'est bien ça le problème ça me semble facilement à conduire à moi ça je peux parler ? bonjour oui parlez dans votre exposé vous avez dit que le programme un peu plus fort s'il vous plaît excusez-moi dans l'exposé vous avez dit que le programme Langlands représente quelque part d'une certaine manière un point de vue complètement nouveau sur la théorie de Galois pouvez-vous expliquer un peu pourquoi ? oh non 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 c'est pas possible non ce serait ridicule d'exposer de parler même simplement une minute là-dessus non il y aura des exposés par la suite qui en parleront bon bon disons quand même une chose c'est que allez c'est que je n'ai pas parlé du corps de classe local non plus mais dans toutes ces choses-là vous avez le groupe multiplicatif du corps qui joue un grand rôle et bien il faut le voir comme GLM2K et du coup vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec GLM2K ça c'est le début du programme Langlands si vous voulez je ne peux pas dire quelque chose de plus profond que ça est-ce qu'il y a d'autres ? et sur le fait que les démonstrations du corps de classe dans le cas des corps de nombre finalement utilisent quand même tout un tas d'astuces et de réduction au corps cyclotomique oui il y a quelque chose qui je sais moi je n'ai jamais lu l'article de Chevalet là-dessus est-ce que Chevalet avait dégagé ça ? non pas plus que les autres il y a un côté cuisine dans la démonstration du corps de classe globale qui est assez pénible sur les corps de fonction ça a été bien arrangé géométriquement on comprend très bien mais sur les corps de normes non on a le sentiment qu'on vérifie quelque chose et non pas qu'on le démontre question ? le micro pour nous ça arrive assez souvent les énoncés sont beaux les démonstrations sont moches ça c'est partie du métier vous n'avez pas non plus mentionné le rôle des algèbres à division comment ? dans votre exposé vous n'avez pas non plus mentionné le rôle des algèbres à division est-ce que vous pourriez en dire ? c'est rentré dans ce que je comptais je comptais parler un tout petit peu de cohomologie qu'on a utilisé à partir de 1950 à peu près et les algèbres à division sont une façon de faire de la cohomologie mais qui est antérieure mais c'est quand même bon c'est important mais je n'avais pas le temps d'en parler et en tout cas je considère que ce n'est pas comme algèbre à division qu'il faut en parler c'est plutôt le langage de la cohomologie parce que si je peux dire qu'il y a quelques mots là-dessus il y a des textes qui se vantent souvent de ne pas utiliser ceci ou cela en mathématiques c'est toujours mauvais pratiquement et en particulier ils disent oh oui je sais faire la théorie du corps de classe sans cohomologie bien sûr Takagi et Arty le savaient aussi mais quel est l'intérêt de la cohomologie ce n'est pas d'aider à faire les théorèmes en question c'est que ça donne une information qui se transporte à d'autres questions en particulier si vous vous intéressez au groupe semi-simple sur un corps de nombre pour transporter l'information ce n'est pas uniquement le théorème du corps de classe que vous utiliserez c'est la détermination de certains groupes de cohomologie bon il ne faut pas trop insister bon écoutez s'il n'y a plus de questions oui je voudrais poser une question vous avez donc dit que le rêve de jeunesse de de Kroniker oui de Kroniker on pouvait généraliser ça au cas des corps quadratiques imaginaires non il était directement oui enfin on peut c'est pas ça il était sur un corps quadratique imaginaire non mais on peut oui c'est pas on peut c'est lui-même qui l'a fait d'accord mais dans le cas d'un corps quadratique réel on ne peut rien dire c'est ça que je voulais demander si vous avez raison de poser la question sur un corps quadratique réel à ma connaissance on ne sait vraiment pas décrire les corps de classe d'une façon systématique Shimura avait donné des méthodes pour en construire certains avec des formes modulaires mais même ça ça ne donnait pas tout donc on n'a pas du tout un aussi joli dictionnaire que dans le cas il ne faudra pas de décrire du tout que dans le cas quadratique imaginaire bon écoutez c'est la pause nous nous retrouvons à applaudissements merci Merci.